Les femmes en situation de handicap regroupées au sein du corps auxiliaire des cellules d'écoute solidaires CASES ont participé durant un mois et une semaine à la formation aux violences basées sur le genre. Cette formation a permis de renforcer les capacités de cette couche sociale vulnérable, souvent exposée aux violences, en vue de les mettre à l'abri de ces pratiques. Nous, corps d'auxiliaire des cellules d'écoute solidaires CASES, nous prenons cet engagement de dénoncer et de protéger nos soeurs handicapées de toutes les violences qu'elles peuvent être victimes. À travers cette formation, nous avons compris que nous avons les mêmes droits que ces femmes valides. Nous étions ignorantes hier, mais actuellement nous sommes conscients de ce que nous valons et nous sommes prêts à nous défendre. Ce séminaire constitue un apport considérable pour les femmes vivant avec handicap. Nous avons vu des professionnels émerger avec une compréhension plus profonde de la pensée humaine, armés de nouvelles compétences et d'une vision plus claire de leur rôle dans le soutien et le bien-être de ceux qu'ils servent. Que vous soyez des conseillers en devenir, des thérapeutes ou des chercheurs, je suis convaincue que vous êtes désormais mieux équipés pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à vous. Je vous exalte de bannir toute forme de complexe d'infériorité, car la femme handicapée est une femme. La femme handicapée est une mère de famille. Elle a droit au respect et à la dignité humaine. Ces femmes formées auront également la mission de sensibiliser leurs semblables aux violences basées sur le genre. Le clou de cet atelier a été la remise des pannes aux femmes vivant avec handicap, question de les honorer, en marge de la célébration de la Journée internationale des Trois des Femmes. Le clou de cet atelier a été la remise des pannes aux femmes vivant avec handicap et handicap. Le clou de cet atelier a été la remise des pannes aux femmes vivant avec handicap.